Célébré un jour plus tard, le 9 mai, Vladimir Poutine promet d'organiser à Moscou la plus grande parade militaire de l'histoire russe. Et selon un récent sondage, près de la moitié des Russes considère ce jour, le 9 mai, comme le plus important de l'année. Alors pour comprendre cette ferveur, nos envoyés spéciaux Anne-Claire Coudray et Jean-Yves May, ainsi que Pauline Normand, sont retournés à Volgograd, qui à l'époque s'appelait encore Stalingrad. Impossible de comprendre la Russie d'aujourd'hui sans ressentir la force de son symbole, gigantesque. La mère patrie mesure 85 mètres, deux fois la statue de la liberté, et surplombe cette ville qui s'appelait autrefois Stalingrad. Pendant des mois, les Allemands ont tenté en vain de la prendre. La bataille fut la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère a été tuée ici, elle était infirmière sur le front. Chaque fois qu'on vient, on ressent la présence de ces morts, ils sont tout proches. En URSS, la guerre a coûté la vie à 27 millions de personnes, 15% de la population de l'époque. Cette affiche rappelle que le monde a été sauvé par les soldats soviétiques. Et l'on explique aux Français que nous sommes, que le conflit n'a pas été gagné sur les plages de Normandie, mais ici, dès février 1943, avec la première défaite nazie. Pour prendre un seul bâtiment, les Allemands ont perdu ici dix fois plus d'hommes que pendant leur occupation de la France. Stalingrad a renversé le cours de la guerre. Et le souvenir est encore bien vivant. Je m'incline devant vous. Il suffit de voir l'hommage rendu par les anonymes aux anciens combattants. Anatoly Kozlov avait 20 ans pendant la guerre, et sa colère est intacte. On peut parler de tolérance et d'amitié, mais ce que les nazis nous ont fait, je ne pardonnerai jamais. Et comme beaucoup, ils pensent qu'aujourd'hui, ce fascisme est de retour. L'Ukraine privilégie les Ukrainiens et interdit la langue russe, comme les Allemands ont privilégié la race aryenne. Nos voisins ne doivent pas l'oublier. On ne prend pas la Russie facilement. Un patriotisme en alerte, ravivé à la moindre occasion. Ce jour-là, on rallume la flamme du soldat inconnu. Et parmi les plus convaincus, c'est Kozak. Ils seraient 7 millions en Russie. Anciens soldats des Tsars, ils ont été décimés par Staline. Mais Vladimir Poutine a décidé de réhabiliter ses héritiers de la Grande Russie. Une sorte d'armée parallèle, qui depuis des siècles s'est toujours donnée pour mission de défendre le pays. Les Kozak ont toujours protégé les frontières de la Russie. Ils ont conquis des territoires et ils défendaient ces nouvelles terres. Celles de l'Est et du Sud. C'est leur cadeau au pays. Aujourd'hui, le peuple Kozak a décidé de renouer avec cette tradition. L'an dernier, je suis parti deux fois dans l'Est de l'Ukraine, bénévolement. Une fois en tant que soldat et une fois pour assurer un convoi humanitaire. Dans le civil, Sergei, lui, est fonctionnaire. Chez les Kozak, il est à la tête d'une centaine de volontaires. S'il le faut, en deux heures, on est prêts à partir. Mais en France, on viendra juste pour faire la fête. Le Mistral, on n'en a pas besoin. Rendez-nous juste notre argent. Ces hommes qui ne sont ni policiers ni militaires, Vladimir Poutine s'en sert régulièrement. En Crimée ou ici à Sochi. Pour faire taire les poussi-rayots pendant les Jeux Olympiques. A Volgograd, c'est auprès de la police municipale que les Kozak viennent chercher leurs instructions. Sur leur temps libre, ils assurent des patrouilles de maintien de l'ordre. Vous fumez à côté d'une église. C'est pas bien. Jetez ça. Une façon pour le pouvoir d'imposer un peu plus les valeurs de la Russie. Et les Kozak lui en sont très reconnaissants. Ceux de Saint-Pétersbourg vont offrir à Vladimir Poutine sa statue en empereur romain. Elle sera inaugurée le 9 mai, près d'une station de métro. Avec le conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a réveillé l'idée d'ennemi extérieur. Une notion extrêmement sensible pour les Russes. Une stratégie qui a deux avantages. Maintenir sa popularité alors que l'économie ne va pas bien. Et discréditer toute opposition en invoquant la nécessité d'une unité nationale.